Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Ça va vraiment beaucoup mieux avec Michel Cymes, bonjour. Vous êtes gentil, bonjour à vous. Ce matin, à quelques jours du démarrage de la saison estivale, vous vous adressez à celles et à ceux qui prennent l'avion pour un long voyage. Oui, alors je vais d'abord leur souhaiter un bon voyage. Ensuite, je vais leur dire que des millions de personnes prennent l'avion chaque jour sur Terre ou plutôt en l'air et que ça se passe sans aucun problème pour la quasi-totalité d'entre elles. Mais tout de même, sans vouloir vous gâcher le plaisir, je voudrais vous dire deux mots de la flébite. Parce qu'on sait que quand un vol dure plus de 4 heures, cela peut favoriser la formation d'un caillot de sang qui peut ensuite se détacher et migrer là où il n'a rien à faire, c'est-à-dire du côté de l'artère pulmonaire. Soyons clairs, quels sont les symptômes de la flébite ? Dans 3 cas sur 5, on ressent une douleur au molet. Cette douleur peut être spontanée ou se manifester à la palpation. Ça s'accompagne parfois d'une coloration bleuâtre de la zone où est localisée la douleur. Mais la flébite peut aussi survenir sans qu'aucun symptôme ne soit apparu. Peut-on réduire les risques ? Bien sûr. Le problème, c'est la stagnation du sang dans les veines. Stagnation due à plusieurs heures d'immobilisation, jambes repliées. Donc dans une position inconfortable, tout dans une cabine pressurisée qui accentue la déshydratation. Il faut donc favoriser le retour sanguin vers le cœur. Premier conseil. Alors prenez le temps de vous balader dans le couloir de l'avion, pas forcément quand les hôtesses sont en train de servir. Deuxième conseil. Quand vous êtes dans votre fauteuil, ne croisez pas les jambes et faites des mouvements de chevilles. Flexion, extension. Vous faites pression sur la pointe des pieds, puis vous les posez à plat sur le plancher une ou deux minutes toutes les heures. Ça vous fera du bien. Troisième conseil. Hydratez-vous avec de l'eau et non pas de l'alcool parce que l'alcool, on ne le dira jamais assez, déshydrate. Quatrième conseil. Ça concerne les somnifères. Ceux qui en prennent parce qu'ils ont du mal à dormir doivent savoir qu'un somnifère, ça ralentit les mouvements et que ça contribue donc à faire en sorte que le sang stagne, ce qui n'est pas bon. Cinquième conseil. Habillez-vous intelligemment. Misez sur les vêtements amples, voire les bas ou les chaussettes de contention. Pour les bas, parlez-en à votre médecin qui vous en prescrira, qui vous soit adapté. Avec tout ça, vous optimisez vos chances de faire un voyage agréable. Alors, quand on a déjà eu une flébite, faut-il prendre pour le coup des mesures supplémentaires ? Oui, en plus de tout ce que je viens d'énumérer, vous pouvez vous faire prescrire des anticoagulants par votre médecin traitant et surtout, soyez attentif aux moindres signes qui, lorsque vous sortez de l'avion, témoigneraient d'un possible retour de la flébite. Par exemple, si vous éprouvez une gêne quelconque au niveau de la jambe, si vous avez du mal à respirer, si votre rythme cardiaque s'accélère, si vous avez une douleur dans la poitrine, à fortiori si vous perdez connaissance, là, il faut filer aux urgences du pays d'accueil, même si cette visite ne figure pas au menu de votre programme culturel. Je crois que les choses sont parfaitement claires. Merci Michel et à demain. Merci à demain.